Musique 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 Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une artiste qui s'appelle Natacha Elle. Ce qu'elle présente ici à la galerie Mimesis, ce sont donc les animaux de safari au cours d'un voyage qu'elle a fait au Botswana et en Afrique du Sud en 2010. Musique Je suis passionnée pour la vie sauvage pour Savannah. Une fois que j'ai visité cet endroit il y a presque 12 ans, c'était une addiction. Quand je retourne après mon voyage, j'ai déjà fait des plannings, j'ai déjà rêvé des voyages prochains. Musique Musique On sent vraiment cette passion, cet amour des animaux dans toutes les photographies que Natacha a installées ici à la galerie Mimesis. On sent que ces animaux, tu les aimes. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ta passion pour ces animaux ? Oui, des passions je peux parler, parler, parler des heures, des heures parce que c'est vraiment passion. Même quand je suis en avion dans le voyage, je commence à sentir cette respiration parce que c'est tout ensemble. C'est l'odeur des savannes, de toute cette herbe, de toute cette désolence, des bruits spéciaux qui queue des animaux, des arbres. C'est incroyable. Musique Musique Quand je fais des photos, c'est comme je fais le portrait des êtres humains. Je peux faire, je ne sais pas, quand je fais le portrait, par exemple, des enfants, je fais, je ne sais pas combien de fois pour trouver mon regard. Parce que chaque regard, chaque impression, c'est donc quelque chose. C'est le même avec les animaux. Parfois, je pense que leur vie, c'est mieux organisé qu'une autre, dans quelque sens. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Natacha, parle-nous un petit peu. Comment est-ce que vous avez d'abord choisi les thèmes des photographies ? Comment est-ce que vous avez décidé avec Igor de faire telle impression sur un papier métallique ? Et pourquoi d'autres ont été laissées sur, je dirais, nature ? Pourquoi est-ce qu'elles ont été naturelles ? C'est vrai, c'est très compliqué de choisir. Ce n'est pas possible de faire tout seul. Mon ami, directeur artistique, Igor Dvin, il m'a aidé beaucoup. On travaillait ensemble des heures, des heures, des nuits pour choisir. On regardait mille fois ça, peut-être quand même celle-ci. Non, c'est vraiment très difficile. C'est donc un grand plaisir d'accueillir cette exposition, d'accueillir Natacha, multilingue, qui connaît le monde entier, qui est passionnée. Donc, Natacha, merci. Merci beaucoup à Galerie. Merci beaucoup à toi, Céline. Merci beaucoup à très, très intelligents propriétaires de cette galerie. Sous-titrage Société Radio-Canada